Certains pourraient penser que je suis un pisse-froid qui voit le mal partout et qui se dit qu'en France, chaque jour, les choses vont de mal en pis. Eh bien non, car j'ai vu la lumière. Car oui, au fond de ce couloir, il y a une lumière. Et cette lumière, elle m'a été apportée par quelqu'un que je connais depuis très peu. Il s'appelle Daimon. Il gère une radio libre en stream. Et il reçoit régulièrement des auditeurs qui lui exposent des vérités qu'il est bon de connaître. Et j'ai été ébloui par la lumière concernant Nantes. C'est vrai que pour moi, j'en suis venu à penser que Nantes était un endroit où il ne fallait pas se balader tard le soir seul. Particulièrement si on était une femme. On a parlé de... Comment dire ça ? On va dire de rapprochement non sollicité par la dite dame. On a parlé de Jones, plein d'enthousiastes, ou d'enthousiasme plutôt, qui malmenaient petits et grands. Mais je ne sais pas si c'est un mensonge et honté. Par contre, ce que je sais, ce que je sais de façon absolue, puisqu'on me l'a dit, et on m'a dit deux choses. On m'a dit que Nantes était sauvé et qu'il faisait bon vivre là-bas. Et que, oh, il y a toujours quelques esprits échauffés. Mais qu'on pouvait, à toute heure du jour ou de la nuit, se balader sans souci dans ces rues et ruelles. Que l'on soit un grand gaillard accompagné de camarades ou une jeune donzel qui rentre chez elle après une journée harassante au travail ou aux études. Il n'y a point de problème. Donc on va écouter les propos de cet auditeur qui nous rassure et nous met en joie. Par contre, attention, on apprend aussi une autre terrible nouvelle concernant une autre grande ville de notre beau territoire. Alors, est-ce qu'il faut appuyer pour que ça démarre, Vindu ? Attends. Ah, j'ai trouvé. Ça va, là, ça allait bien. Jusqu'à ce que je rentre et que j'entende des conneries sur la ville où j'habite. T'es de Nantes ? Ouais, je suis de Nantes. Enfin, je suis du nord de Nantes. Et là, il y a une heure, j'étais en sortie dans un quartier, disons, un peu racisé. Il y a très peu, très, très peu de blancs. N'hésitez pas à ça pour ne plus avoir de pub sur Twitch. Même en allant à la boulangerie, on peut... Enfin... Ce n'est pas du jambon qu'on a dans le jambon beurre, mais ce n'est pas grave. On s'en fout, c'est très bon d'ailleurs. C'est un élément très pertinent. Il y a des sandwiches avec des choses qui ne sont pas du jambon, mais qui sont très bonnes. Personnellement, j'avoue que un petit... Je ne sais plus si on appelle ça dinde. On va dire quelque chose qui ressemble à du jambon, mais qu'à la dinde. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. C'est même plutôt sympathique. Mais on s'éloigne du sujet. Donc, il était lui-même et peut-être quelques camarades en train de se balader dans Nantes. Et il n'a point été pris à partie par des vilains garnements. C'est bien. Ça me rassure déjà, de base. Je me suis rassuré. Voilà. Moi, j'en ai marre qu'on nous parle d'insécurité à Nantes. J'entends ça depuis 2-3 mois. Tout le temps. Tout le temps. C'est marrant, moi. Moi, j'entends parler de ça depuis plus longtemps que ça. Je crois même que ça a enrichi quelques cinéastes, journalistes. Puisqu'enfin, on nous passe de mensonges, sans doute, des habitants de coins centraux de Nantes qui se plaignent parce que leurs appartements ont perdu de la valeur. Parce qu'il y aurait quelques vilains canailloux qui vélipendent les passants juste sous ces fenêtres dans les rues piétonnes. Qu'il y aurait des attroupements de maloutrous. Ou de maloutrous, on va savoir. Ah non, je suis rassuré. On me dit que tout cela n'est que Bill Veset. Non, je suis ravi. Je suis désolé. Être insécure. Enfin, actuellement, d'après ce que j'entends sur d'autres villes, mais je pense que c'est aussi très... Comment dire ? Oui. Enfin, on ne sait pas sur les villes dans lesquelles on n'habite pas, quoi. Moi, je serais plus inquiet à Lyon, clairement, qu'à Nantes. Ah ! Donc, Lyon est une cité où il ne fait pas bon vivre. Lyon, avec ses armées d'hommes cagoulés qui attaquent femmes et hommes qui victimisent les étudiants qui sortent de la fac. Oui, oui. J'en ai entendu parler, moi aussi. Un petit peu la même ambiance que pouvait avoir Marseille dans les années 30. Avec la mafia, c'est ça ? D'accord, d'accord, d'accord. Mais Nantes, c'est clean. Je suis ravi de le connaître, de le savoir plus tôt. Excusez-moi. Mais aussi parce que j'ai entendu tout ce qui s'est passé à la plume noire il y a un an, un an et demi maintenant, ou ce genre de... Moi aussi, j'avais entendu des choses sur Nantes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un avis plutôt mitigé sur cette commune qui pourtant, il me semble, il y a quelques années, s'enorgueillissait d'être la... Je crois que la deuxième ville la plus agréable à vivre en France. C'est pas si vieux que ça. Ça date peut-être... Comme je vieillis, ça date peut-être d'une quinzaine d'années. C'est possible. Mais je sais qu'elle était cotée comme une destination enviable et enviée pour ceux qui souhaitaient fuir la capitale. Un réseau d'hôpitaux, de professionnels permettant d'y avoir une vie confortable, des écoles de qualité, la mer pas très loin. Non, c'est... A priori, écoutez, ce monsieur, c'est toujours une destination enviable. Il n'a peut-être plus à dire sur Lyon. Parce qu'a priori, là où ça craint, c'est Lyon. Là, c'est la... Attention. La plume noire, c'est la librairie qui était à Lyon et qui s'est fait saqueager par des fâchons. Par des nazis, ouais. Ah ! D'accord ! Donc Lyon, ça craint parce qu'il y a des nazis. D'accord. Ah, moi, je croyais que c'était des jeunes à casquettes qui posaient problème. Non, 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 non. Donc à Lyon, il y a un véritable sentiment d'insécurité pour toute la population parce qu'il y a des nazis. Lyon ont été... Ils ont fait quoi à cette librairie ? Ils ont cassé les vitres ? Ils ont renversé des estrades ? C'était la nuit de cristal ? C'était un remède de la nuit de cristal, non ? C'est ça ? Moi, je n'ai pas entendu parler aux actualités, mais si ça s'est passé il y a un an, tu m'étonnes. Ah ! Je suis étonné, hein. Mais je comprends. Donc à Nantes, tout se passe bien, c'est cool. Mais par contre, à Lyon, c'est problématique parce qu'il y a eu une librairie qui s'est faite... Je suppose qu'en plus, ces nazis ont été... Je suis sûr qu'ils ont été agressés des dames. Peut-être même qu'ils ont voulu avoir des rapprochements charnels. Je ne sais pas. Et ils ont peut-être fait du carjacking aussi. Non ? Non ? Ah non ! Ça, c'était hier à Nantes. Un mec, un pauvre mec de 79 ans qui distribue des journaux. Il s'est fait agresser à cette heure du mat alors qu'il allait finir sa tournée. Il s'est fait jeter de la bagnole, baisser, parce qu'il y a deux mecs qui ont piqué sa misérable bagnole. Mais c'était à Nantes, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas vrai non plus que toutes les semaines, il y a des pauvres dames qui se font houspiller avec rapports non consentis. À Nantes, mais c'est vrai que ce n'est pas possible. ce n'est pas à Nantes, c'est à Lyon. Ben oui, parce qu'à Lyon, il y a des naïons. Et on sait bien que quand il y a des naïons, ça se passe toujours mal. Attends, on va peut-être écouter un petit peu voir s'il y a des choses encore plus passionnantes. Parce que moi, j'apprends. Moi, je suis en pleine reculture. Vous savez, moi, je vivais avec un nuage devant les yeux. Je pensais que... Eh ben non, 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 on pourra remercier Daimon d'avoir des auditeurs qui ont une si grande culture générale et un savoir sur notre paysage citadin actuel. Ouais, c'est ça. Voilà, même à Strasbourg, quand j'entends les Strasbourg GoFunders, des groupes comme ça qui attaquent les manifestants quand il y a des manifestations et tout ça. Ah, Strasbourg ! Strasbourg, oui, c'est vrai. Ah, Strasbourg, pourtant, c'est pas une commune écologique, écologiste, non, élevée, je crois, non, non, c'est pas ça. C'est eux aussi qui, leur marché de Noël, donc, tout ce qui est, tout ce qui est, on va dire, lié, on va dire, un petit peu à la chrétienté, je dis, non, faut pas vendre ça, marché de Noël. Non, par contre, il y a d'autres trucs à vendre, c'est fabrique locale, c'est fabrique locale. Bon, on va écouter encore une ou deux minutes histoire de prendre plaisir à l'événement. Ça me fait un peu plus peur. Non, clairement, oui, quand tu sors le soir et que t'es une nana, des fois, ça peut être compliqué. Des fois, mais par rapport à Lyon, où il y a la bête humaine, tu t'en tires bien. Rassure-toi, madame, si t'as des rapports non consentis avec une bande de jeunes, ou de moins jeunes, d'ailleurs, rassure-toi, dis-toi au moins que c'est son panasillon. Certains quartiers, mais en fait, c'est généralement les quartiers les plus fréquents. Enfin, c'est plus les... Comment dire ? C'est pas tellement les quartiers d'habitation, mais plus les quartiers où les gens sortent. C'est ça que tu voulais dire ? Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc enfin, en plus, ça se passe, les histoires sordides, ça se passe dans les quartiers où les gens viennent, je sais pas, faire leurs courses, sortir, aller boire un verre. Oui, c'est vrai que ça donne vachement envie de sortir à Nantes. C'est vrai que je serais une femme, déjà un mec, je pense qu'il doit pas être à l'aise. Sortir seul, c'est pas... c'est peut-être pas une meilleure idée. Mais bon, dites-vous qu'à Lyon, c'est pire. Donc, rassurons-nous, maintenant, c'est clair, c'est dit, Nantes est sauvée. Il n'y a plus de problème. Par contre, à Lyon, ça craint qu'elle avait du mène. Sous-titrage Société Radio-Canada